Comment rédiger un contrat de mariage dans le cadre d'un investissement immobilier à l'étranger afin de sécuriser son investissement ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo au travers d'une consultation privée qu'on a eue récemment avec un client qui investit à Riga. Il se demande comment faire valoir son contrat de mariage à l'étranger. On va voir dans cette vidéo comment faire tenir un contrat de mariage sous la communauté universelle, aussi bien que de séparation de biens. Autrement dit, je vais partager avec vous les conseils de mon avocat dans le cadre d'une consultation qui a été effectuée pour un investissement à Riga, la capitale de la Lettonie. Bien sûr, faites vos recherches dans le pays dans lequel vous voulez investir avec l'appui d'un avocat spécialisé en droit immobilier de préférence dans le pays cible dans lequel vous voulez investir. Si le contenu vous éclaire, n'hésitez pas à le récompenser d'un like, partagez-le à un ami à qui ça pourrait faciliter la vie également. Et si vous demandez qui je suis, je suis Romain Armato, PDG de Life Invest. Et si vous voulez apprendre à sécuriser partie de votre patrimoine, couvrir une partie de vos dépenses mensuelles grâce à de nouvelles sources de revenus dans l'immobilier, mais pas n'importe où, allez sur lifeinvest.eu pour voir nos dernières autres. Sans plus attendre, on passe sur mon écran pour que je puisse vous montrer les solutions que vous pouvez être en place pour faire valoir vos contrats de mariage à l'étranger. On passe sur un format de carte mentale filmée, comme à mon habitude récemment. On y va tout de suite, c'est parti. Effet spécial, tu apprécieras. Et on commence tout de suite avec, je vais mettre sur le coin ici, la communauté universelle. Pour ceux qui désirent avoir un bien communément partagé par les époux, on va voir ça ensemble. Il faut savoir que, toujours dans l'exemple de Riga, si on signe un bien immobilier, si un des deux époux achète un bien immobilier, pas chez le notaire, c'est la communauté universelle qui s'applique par défaut. C'est comme ça, il n'y a pas de connectivité entre les contrats de mariage français et les tons, par exemple. Et il faut savoir également qu'en cas de revente, la signature de l'épouse est nécessaire, de l'époux ou de l'épouse. Donc, ça veut dire que si un des conjoints signe, le jour de la revente, il faudra que la deuxième partie signe également. Et il est par contre possible de faire le déplacement seul, si pour des raisons pratiques, c'est difficile de se déplacer à l'étranger. Comme j'ai un client, par exemple, qui ne peut pas faire le déplacement de Maurice, puisqu'ils ont deux enfants, donc c'est compliqué d'un point de vue organisation, eh bien, un pouvoir d'avocat peut faire foi, délivré par un notaire, dans n'importe quel pays. Gardons en tête quand même que cette procuration, elle peut être annulée par un des deux époux, donc il faut maintenir la communication, il faut être sur la même page. Donc, pour la communauté universelle, un des deux époux, pour résumer, on signe le bien, ça entre directement dans la communauté, il faut, en cas de revente, toutefois, que les deux parties acceptent de revendre, et ça peut se faire à distance avec une procuration. Dans le cadre de la séparation de biens, maintenant, on va commencer avec un contrat annexe qui peut être rédigé, en parallèle du contrat de vente, donc de l'acte définitif de vente, chez le notaire, et c'est un contrat qui doit être bien fait, mais en gros, qui indique qu'un seul époux est propriétaire. C'est signé le jour de l'acte notarié, en même temps que l'acquisition, et par contre, les deux époux doivent être présents à l'achat. Il faut faire le déplacement, le voyage, ensemble. La seconde solution, c'est en l'enregistrant au registre civil du pays en question, du pays visé. Là, pour l'exemple de Riga, en enregistrant votre contrat de mariage au registre civil letton, ça garantit que vos droits et obligations en vertu du droit français sont reconnus à l'étranger. Les deux époux doivent être présents pour faire la demande également. et il y a deux actions à faire. Il faut que l'acte de mariage français soit traduit en laiton ou dans la langue du pays en question. Et il faut faire la demande auprès du registre civil. Vous pouvez être accompagné par un avocat ou y aller de vous-même. Il faut savoir que c'est un délai d'enregistrement d'une semaine en laitonie. Donc, c'est un voyage de signature plus long à envisager. Ensuite, pour qu'il y ait séparation de biens, il y a la possibilité d'investir en société. Il y a n'importe quelle société existante et auquel cas, il faut ajouter le cabiste de la société et le document de représentation du bénéficiaire effectif chez le notaire pour leur prouver cela. Et puisque lorsqu'une personne achète avec une société, l'acceptation du conjoint n'est pas nécessaire. Le bien est considéré comme une propriété commerciale. Une restriction concernant les conjoints ne s'applique pas. Toujours dans la solution société, on peut créer une société locale. Toutefois, c'est plus chronophage puisqu'il y a deux actions au lieu d'une. La couverture de la société, ça dépend du temps que cela prend pour ouvrir une société, plus l'achat de la propriété. Donc, à Riga, on me dit que c'est 3-4 jours plutôt que 2. Pour l'instant, on n'a pas eu l'expérience personnelle, mais ça viendra à l'avenir. Donc, je pourrais le confirmer dans le cadre d'une étude de cas futur, vu qu'on développe assez rapidement nos opérations dans ce pays, puisque c'est plein d'opportunités. On en aura très certainement un exemple sur la chaîne à venir. Donc, c'est plus long, c'est plus coûteux aussi, puisqu'il faut savoir dans le cadre de Riga que les frais de notaire sont 2% du montant du prix de vente contre 1,5 pour les particuliers, donc 2% pour les entreprises. Et en ce qui concerne les impôts, bien sûr, dès qu'il y a une plus-value de réaliser, qui sont en tant que particulier ou de société, il y a des impôts sur le gain en capital qui est généré, à certaines conditions qui sont à étudier dans le cadre de consultations personnalisées avec des avocats fiscalistes, fiscalistes, et généralement, ce sont des frais à engager pour comprendre l'impact fiscal d'un investissement en Lettonie détenu par une société française, une société étrangère. Donc, il faut prendre cela en compte et généralement, c'est pour ça que l'investissement en société est souvent retenu dans le cadre de plusieurs investissements. En résumé, il y a 4 choses vraiment indispensables à respecter. Petit 1, consultez un avocat spécialiste en droit immobilier local. Réunissez-vous avec votre conjoint et mettez-vous d'accord sur qui sera propriétaire. Ensuite, engagez un avocat spécialisé dans le droit immobilier, de préférence, pour vous aider à rédiger correctement les documents. Et une fois que tout est finalisé, assurez-vous de garder une communication ouverte entre époux. Et en point numéro 2, pour vous mettre d'accord, si votre contrat de mariage français a été une épreuve dans votre couple auparavant, il se peut que cette démarche vous rappelle de mauvais souvenirs. Par contre, puisque les montants ne sont pas élevés, on parle d'investissements accessibles à partir de 30 000, 50 000 euros, vous pouvez peut-être considérer un investissement fait sous la communauté, si cela est pratique d'un point de vue organisation, déplacement, exceptionnellement pour ce bien, plutôt que de passer à côté de vos objectifs financiers. C'est typiquement ce qu'un client est en train de faire, là, c'est chic, et c'est typiquement ce que j'ai fait par le passé. Tiens, d'ailleurs, je te mets un extrait de mon premier passage chez le notaire en présence de mon épouse. Et on me dit que, on me met sur le fait accompli. Regarde la réaction que j'ai ici, là. Je te laisse défiler le clip. Vous êtes marié et vous allez co-own cette propriété avec votre femme. Donc, si c'est correct, je comprends que vous êtes marié. Oui, c'est correct. C'est correct. Si vous n'avez pas un contrat de mariage ou pas un contrat qui est ici, toutes les propriétaires sont techniquement co-ownées avec le mariage. Et ça veut dire, par exemple, si vous voulez vendre un propriétaire, vous devriez le concept. Ok. Vous voulez juste faire un contrat. Je suis heureux de l'avoir. Pour moi, c'est OK. L'objectif principal est de développer mon patrimoine. J'inclus mon épouse dans l'addition. A l'époque, elle n'était pas encore enceinte, mais on était en train de planifier l'arrivée d'un enfant, donc je me suis dit que c'est judicieux, c'est le bon moment d'intégrer un bien à la communauté. Même si on est marié sous contrat de séparation de biens, celui-ci, je suis très heureux, en fin de compte, de l'intégrer à la communauté. Ça équilibre les choses. J'ai trouvé ça chic aussi. L'énergie était bonne et quelques semaines après, j'apprends qu'elle est enceinte. Petit cadeau de la vie. Est-ce que c'est lié ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tout était aligné pour créer quelque chose de riche, de constructif et développer notre relation. Donc, si ton objectif principal aujourd'hui, c'est de mettre en sécurité ta famille, par de nouvelles sources de revenus, en diversifiant tes avoirs, en plaçant des pions comme ça à l'étranger, fonce ! Si c'est ton objectif principal, mets de côté le principe que tu avais entendu avec ton épouse de séparation de biens. et saisit l'opportunité lorsqu'elle se présente, quitte à, exceptionnellement, puisque ça ne concernera pas tes biens en France, ça concerne uniquement ton immobilier dans le pays visé, en l'occurrence, il y a un objet de cette consultation privée, quoi de plus cohérent pour sécuriser sa famille que d'investir dans un bien qui vous appartient. L'arbitrage te revient. En tout cas, c'est des possibilités à mettre en place dans le cadre d'un investissement à l'étranger, en respectant les volontés de chacun, et en créant cette petite étincelle peut-être qui manquait, en fonction des contraintes que vous pouvez avoir aujourd'hui. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a que des options qui sont adaptées à votre situation. En tout cas, pour aller plus loin, ce que vous pouvez faire, c'est accéder à l'Atlas Life Invest, c'est une série de ressources intelligentes qui regroupent les étapes d'un investissement à succès. C'est le résumé de dix années d'expérience en investissement transfrontalier, et je mets ça à votre disposition gratuitement pour faire avancer la réflexion. D'une part, pour avoir tous les critères nécessaires pour choisir judicieusement votre pays d'investissement. C'est sur cette page-là. Vous allez avoir une liste de contrôles également, pour éviter de vous tromper, éviter les arnaques, comme il peut y avoir à l'étranger. C'est d'autant plus difficile de déceler une arnaque à l'étranger quand il y a des nouvelles données, quand on n'est pas habitué à l'environnement local. Donc je pointe du doigt ce qu'il faut regarder en priorité, afin d'investir son argent judicieusement. Et je partage également le livre numérique Investir dans l'immobilier à l'étranger, le guide pour géodiversifier C'est un livre de 90 pages qui explique mon parcours, les stratégies que j'ai employées dans ma vie personnellement pour avoir la liberté qu'on a aujourd'hui. Et en bonus, vous aurez accès à quelques opportunités d'investissement directes en étant accompagnés par nous, si vous voulez avancer plus rapidement. Donc il suffit d'indiquer votre adresse e-mail, ici, et vous allez recevoir un e-mail Donc, comme prévu, avec la carte mentale, ça résume vraiment toutes les étapes d'un investissement immobilier à l'étranger avec succès, dont les 14 critères de sélection. On rentre vraiment de manière exhaustive dans toutes les choses essentielles qu'il faut retenir dans le cadre d'un investissement avec les indicateurs de performance clé de sorte à être le plus prévisible et couronné de succès. Mais on aborde également l'aspect levier bancaire. Bref, c'est vraiment une ressource indispensable si tu te projettes dans un investissement à l'étranger. La liste de contrôle. Ça, c'est pour passer au peigne fin de chaque entreprise dans laquelle vous désirez investir. promoteur et pareil, des questions auxquelles vous pouvez répondre directement avec des résultats voulus. Est-ce que ce résultat voulu correspond si oui, oui à cette petite case verte qui apparaît ? Le résultat voulu ici étant un rendement trop beau pour être vrai, si le résultat est non, eh bien, c'est cohérent également. Est-ce que les promoteurs ont révélé leur véritable identité, par exemple ? Le résultat voulu, c'est oui. Vous avez envie de faire confiance à des personnes qui publient des données sur ce qu'elles font, sur leur expertise. Et si c'est non, ça s'affiche en rouge. Tout ça pour avoir un score à la fin qui vous permettra de savoir si vous prenez une bonne décision dans le sens d'un investissement réussi ou pas. et comme promis également, vous allez avoir accès aux livres numériques directement dans votre boîte mail. OK ? C'est en description de cette vidéo. Merci. Merci pour votre attention. De nouveau, suivez bien ces étapes-là qu'on a vues dans cette vidéo afin de protéger votre investissement dans le cadre d'un contrat de mariage et vérifiez les ressources en description ci-dessous afin de ne plus être seul dans votre stratégie d'investissement. Je suis ravi de pouvoir partager cela avec vous. De nouveau, si vous avez apprécié ce contenu et que c'est utile, récompensez-le d'un like, abonnez-vous à la chaîne pour avoir accès à des contenus comme ça très spécifiques au sujet de l'investissement à l'étranger, on parle de diversification, de meilleur rendement, mais surtout d'avoir plus d'abondance, plus d'opportunité et de liberté dans sa vie en sécurisant son patrimoine, en développant ses sources de revenus pour avoir cette sérénité, cette flexibilité d'avoir toutes ces unités de cerveau dispo. Au plus, tu auras tes dépenses mensuelles couvertes, sécurisées. Au plus, tu pourras être relax dans ta mission d'entrepreneur et avoir de l'impact favorable dans la vie de tes clients. C'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je me suis développé en tant qu'entrepreneur aussi. C'est comme ça qu'on est ici aujourd'hui en train d'enregistrer cette vidéo du Mexique, là où on devient résident permanent avec un enfant qui a la chance d'avoir une double nationalité. Bref, c'est le résultat d'investissements, mais pas n'importe où, de manière judicieuse, année après année, en profitant de performances immobilières qui est au profit de notre capital, avec un capital qui se bonifie, qui s'améliore. Donc, je t'invite à raisonner en dehors des sentiers battus, des opportunités, il y en a un paquet, faut-il encore les saisir et c'est toi qui regardes cette vidéo jusqu'au bout, mets un 1 dans la vidéo ci-dessous si tu as regardé la vidéo en intégralité, ce sera intéressant et profites-en. Comme je dis souvent, les opportunités n'attendent pas si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, donc laisse-toi guider par les ressources que tu trouveras en description ci-dessous et n'hésite pas à prévoir un appel ensemble dans le cadre d'une consultation. on va voir sur lifeinbest.eu si tu t'y retrouves, si ça fait sens pour toi et pourquoi pas travailler ensemble. Voilà, encore une fois, ceci est le résultat de consultations privées sur le terrain, sur des clients qu'on accompagne à l'heure où je vous parle et ce sont des informations fiables, centriques au niveau de la Lettonie, mais qui peuvent peut-être s'appliquer dans certains pays. En tout cas, accompagnez-vous, 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 je ne le dirai jamais assez. On se suit et je suis pleinement avec vous pour vous aider à accomplir vos objectifs financiers. et je ne le dirai jamais assez.